Salut à tous ! On donne beaucoup de conseils aux écrivains, aux apprentis écrivains, et parmi tous ces conseils, il y en a plusieurs qui ne sont pas très judicieux. Et donc j'en ai pris quelques-uns, on va commencer par le premier. Le pire peut-être, c'est que souvent on vous dit de lire, de lire beaucoup. Je prends carrément le contre-pied et je dis que non, il ne faut pas lire beaucoup. Il faut lire correctement et il faut se concentrer sur un petit nombre d'écrivains. Ça ne sert à rien de lire des milliers de pages, des centaines d'écrivains. On va se noyer, on va se perdre dans ce fatras et on n'en retirera rien. Je peux lire 10 fois le même roman, 15 fois la même pièce, plutôt que de lire 30 pièces différentes. Après, vous choisissez les auteurs qui vous apportent le plus. Il faut savoir aussi sortir de son genre, c'est-à-dire qu'on peut être dans un genre, si par exemple on est dans la romance, dans la science-fiction, dans, je ne sais pas moi, qu'on veut écrire un livre sur les fleurs, un livre sur les avions. C'est très possible que dans les livres sur les avions, par exemple, il n'y ait pas des maîtres de la littérature. Donc il faudra aller chercher ailleurs la qualité de l'écriture. Je vous lis un petit passage de Montaigne. Montaigne qui est à lire. Alors, quand je dis chacun va chercher un peu à gauche, à droite, l'auteur qui lui convient, il y a quand même des auteurs qui conviennent un peu à tout le monde. Alors, il y a Rousseau, Château-Briand, Montaigne. Montaigne, c'est bien d'avoir Montaigne, sachant que le style a un petit peu évolué depuis. Alors, je vous lis un passage qui illustre un peu ce que je veux dire. Je dirois volontiers que, comme les plantes s'estouffent de trop d'humeur et les lampes de trop d'huile, aussi l'action de l'esprit part trop d'estudes et de matière, lequel, saisi et embarrassé d'une grande diversité de choses, perdent le moyen de se désmêler et que cette charge le tienne courbe et croupie. Alors, bien sûr, comme toujours dans Montaigne, après, il va prendre le contre-pied de ce qu'il vient de dire. Thèse, antithèse. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à propos de ces lectures ? Oui, une vie passée en voyage donne beaucoup d'hôtes et pas un ami. C'est ce qui arrive nécessairement à ces lecteurs qui, sans commerce intime avec un écrivain de prédilection, parcourt légèrement et à la hâte tous les ouvrages. Les aliments ne profitent pas. C'est exactement ça. Les aliments ne profitent pas. Il faut relire 15 fois les pièces de Molière, il faut relire 20 fois Racine, pour vraiment s'imprégner du style, comprendre les subtilités. On n'est pas obligé non plus de lire en entier. Céline ou Proust, c'est des auteurs qui peuvent nous apporter des choses en tant qu'écrivain. Ce n'est pas la peine d'aller lire tout le bouquin. On prend un petit passage, on a fait ça avec Proust, on va le faire avec Céline. On prend un petit passage, on voit comment ils ont travaillé et on décortique, on analyse. Petite vidéo motivation, il ne faut pas écouter les conseils qu'on vous donne. Si, des fois, mais pas tout le temps. Allez, bis à tous, ciao.